Bonjour, je me présente, Émile Marino, chiropréticien et représentant du conseil chiropratique des sciences du sport pour Tricathlon Québec. Aujourd'hui, je vais vous parler des douleurs au genou, plus précisionnant du syndrome fémoropatélaire, patellofémoral ou fémorotulien, c'est tous des synonymes. Comme on peut voir un peu le mot rotule ou patella, c'est des synonymes, c'est deux façons de dire la même chose, on parle vraiment de l'os qui est au-dessus du genou. On va parler des douleurs au genou, donc il y a plusieurs diagnostics qui peuvent être présents, qu'il ne faut pas mélanger. D'abord, si on a une douleur qui est vraiment au-dessus de la patella, on va parler souvent plus de douleurs qui vont être causées par une tendinite du quadricelle. On parle toujours évidemment ici de douleurs qui sont présentes à la course à pied, à vélo, quand on fait beaucoup d'entraînement, on ne parle pas ici d'impact ou de choc. Quand on est supérieur à la patella, on va parler du supran de la tendinite du quad. Ensuite, si on est inférieur, donc en dessous, on va avoir plus de la tendinite patellaire ou rotulienne. Et finalement, si on a de la douleur qui est vraiment au-dessus du genou, on va parler plus souvent d'une bursite pré-patellaire. Puis, celle-là est un peu différente, plus souvent à la bursite, ce qu'on va avoir, c'est un peu plus d'inflammation de rougeur, puis d'enfleur, puis elle va être augmentée quand elle va se mettre à genou, donc si on met de la pression directement dessus. Nous, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est surtout du syndrome phémoropatélaire. Donc, celle de la douleur va être présente en dessous de la rotule. On va vraiment avoir l'impression que c'est à l'intérieur de notre genou qu'on a de la douleur. Puis, en fait, c'est ça qui se passe. Il va vraiment de la friction qui est présente qui va faire augmenter notre douleur. Le syndrome phémoropatélaire, les douleurs vont être augmentées souvent à vélo quand on va monter une côte. Donc, on va pousser fort dans nos pédales, ça va augmenter nos douleurs au genou. Ou quand on va descendre une côte ou descendre des escaliers quand on est en course à pied. Encore une fois, ça fait augmenter la pression dans nos genoux, mettre plus de force sur la pâtélaire. Ça fait que ça peut augmenter les douleurs. Donc, par rapport au syndrome phémoropatélaire, il y a plusieurs facteurs de risque qui peuvent augmenter nos risques d'avoir ces douleurs-là. Donc, premièrement, les jeunes ou les ados ou les jeunes adultes vont avoir plus de risque d'avoir ces douleurs-là. Si on est plus âgé, les douleurs au genou en dessous de la pâtélaire sont plus fréquemment causées par une de l'arthrose. Ensuite, les femmes ont deux fois plus de risque d'avoir ces types de douleurs à cause de l'angulation au niveau du bassin, qui fait en sorte qu'il y a une angulation différente au niveau du genou. Et finalement, justement, au niveau anatomique, on peut avoir une rotation interne du tibia, donc les orteils qui vont pointer vers l'intérieur, ou un mauvais tracking, donc un mauvais glissement de la pâtélaire qui peut être causé par ça, des faiblesses musculaires ou des débuts de débalancement. C'est pourquoi on va parler d'exercice thérapeutique un peu plus loin. Ensuite, les autres choses qu'on peut faire pour limiter la variation de douleur, c'est évidemment avec l'eau un bon positionnement qui va prendre en considération nos variances anatomiques. C'est justement un pied qui est un peu plus à l'intérieur vers l'extérieur, mais on veut que nos cales, par exemple, soient bien installées. Donc, c'est plus important d'utiliser les services d'un professionnel pour un bon positionnement. Le cours des courses à pied, même chose, les souliers adaptés sont importants qui vont bien fitter avec notre anatomie, donc que ce soit d'un pied plat ou d'un pied creux. Et évidemment, il y a aussi des orteils, c'est fait par des professionnels, que ce soit des podiatres ou autres, pour compenser justement des variantes anatomiques. Finalement, si on est déjà en processus de douleur, c'est important de prendre du repos et de faire un retour à l'entraînement qui va être progressif. On peut y aller avec la règle du pouce facile de 10 %. Donc, on ne voudra pas augmenter l'intensité ou les distances parcourues de plus de 10 % par semaine quand on va faire notre retour à l'entraînement pour ne pas justement trop donner de stress à nos blessures et on ne veut pas l'empirer. Donc, côté traitement pour le syndrome phémo-partélaire, il n'y a pas de miracle. C'est sûr que, comme on vient de dire, c'est important au début de prendre du repos. Donc, on va vouloir faire un repos actif. On ne veut pas être complètement assis et arrêter de tout faire. Mais ce qu'on veut, c'est faire de l'activité physique sous le seuil de la douleur. Donc, on ne veut pas que notre activité physique augmente nos symptômes. Ça se peut qu'on ait des petites tensions après, mais pendant l'exercice, on ne veut vraiment pas aucune douleur. Ensuite, ce qui est important dans les premiers jours de notre douleur, ça va être de mettre la glace 15 minutes à chaque heure, tant ou tant qu'on peut, pour vraiment venir contrôler l'inflammation. Ensuite, on va aller faire notre retour au progressif qu'on a parlé avec la règle du 10 % ou un programme fractionné que vous connaissez déjà. Et finalement, on va avoir des exercices thérapeutiques pour nous aider justement à pallier à nos débalancements ou à nos faiblesses musculaires que je vais vous expliquer. Donc, on va commencer avec le squat sur deux pieds. On va garder les pieds à la largeur des hanches, les genoux qui ne dépassent jamais les orteils et on descend jusqu'à 90 degrés maximum ou plus bas qu'on peut baisser. Ensuite, on peut progresser vers une fente. Donc, on va le faire évidemment des deux côtés. Même chose pour le genou avant. On ne veut pas que le genou dépasse les orteils. Et finalement, la troisième option serait un squat sur une jambe. Donc, on va baisser maximum à 90 degrés et on va se tenir en équilibre sur un pied. Le premier exercice est simple. C'est seulement de se tenir en équilibre sur une jambe. Ensuite, ce qu'on peut faire pour augmenter, c'est aller sur le bord d'une marche et venir faire tomber le bassin et on vient pousser. On va faire de chaque côté. Et la progression ensuite continue avec. Si vous avez à la maison un balance board, que ce soit un rond ou un rectangular, il n'y a pas de problème. On va venir faire une petite flexion des genoux et on va tenir en équilibre. Au niveau des fessiers, on va commencer avec le pont fessier. On va simplement venir pousser dans les fesses pour venir monter le bassin, les deux pieds à la largeur des hanches. Ensuite, on va augmenter le niveau de difficulté en levant une jambe. On va le faire évidemment des deux côtés. Et finalement, on va cibler directement le fessier en position quadrupede, venir faire une abduction de la hanche des deux côtés. Finalement, côté étirement, on va commencer par étirer les quadrucettes. Donc, on va venir prendre notre pied comme ça. On peut aussi se pencher par l'avant pour venir aller chercher encore plus notre chaîne antérieure. Et on va aller étirer notre psoisse. Donc, on va venir pousser dans les fesses, pousser le bassin vers l'avant et on peut même monter les bras vers le ciel. En conclusion, les douleurs au jeûne peuvent avoir plusieurs causes. Une d'entre elles, c'est le syndrome phémo-pathélaire. Ce syndrome-là, il est causé souvent par soit une augmentation trop grande de l'entraînement, de la charge d'entraînement trop rapidement, ou un débalancement musculaire ou des faiblesses musculaires qui vont faire en sorte que l'apparition de la douleur va causer, l'apparition de syndrome ou une causée de la douleur. Donc, je vous conseille quatre exercices, soit le squat, le sport embodal et l'abduction de l'âge, ainsi que des étirements ciblés pour le membre inférieur pour être certain de diminuer au maximum l'apparition de la douleur. Si jamais les douleurs persistent malgré tout, je vous conseille d'aller voir sur le site internet du CCSSQ pour trouver un chiroprathien passionné par le sport pour vous aider. Merci et bon entraînement.